la première réponse qui me vient derrière c'est parce qu'une handicapé n'a rien à voir n'a pas n'a rien à apporter aux autres derrière tu te penses réellement handicapé t'as intégré que t'étais tellement différente que tu n'as rien à apporter donc ton système a une base de croyance à une croyance fondamentale une pierre fondatrice de la différence n'a rien à apporter aux autres et c'est souvent ça que nous que nous crée l'ego il nous fait passer des vessies pour des lanternes on va voir le haut en bas et le bas en haut on va voir un chat alors que c'est un chien on va voir un chien alors que c'est un chat ça me parle de ta naïveté de je suis naïve ça m'envoie ça comme information je suis naïve pourquoi pourquoi t'es naïve pourquoi tu pourquoi ça vibre naïveté derrière parce que c'est aux autres de le faire aux autres de faire quoi je suis vraiment cher le coms moi indice après indice je dévoile il y a une révélation qui se fait parce qu'on t'a forcé ah d'accord tu te sens forcé de faire les choses donc tu préfères ne pas les faire et tu préfères rester dans une léthargie de ton la coliopathie ou la soliopathie en fait partie alors ta maladie la soliopathie ou la coliopathie fonctionnelle c'est un défi d'incarnation c'est ce qui te permet de te goûter de la meilleure manière possible et ce n'est pas une excuse pour ne pas défier qui tu es le côté je suis différente est un brin de folie que tu ne t'autorise pas voilà elle est là tout par delà des trois questions ont pour origine cette question et en même temps je renvoie c'est vraiment une information pour le groupe est-ce que je m'autorise vraiment un grain de folie dans ma vie est-ce que je m'autorise à briser mes règles est-ce que je m'autorise à ne pas écouter le niveau spirituel qui dit que c'est ma flamme du mal est-ce que je m'autorise est-ce que je suis cap de d'aller avec le premier campain du coup est-ce que je peux arrêter de me prendre la tête deux secondes avec ces notions spirituelles parce que voilà ce que résonne le groupe voilà ce que résonne le groupe est-ce que tu résonnes julie ce que nous résonnes tous on se prend la tête avec des concepts spirituel de merde au lieu de suivre quoi sa folie arrêter d'avoir des excuses des des choses qui nous enclavent qui nous entravent qui nous font ne pas être nous mêmes et il y a une révolte sous-jacente là-dedans une révolte par rapport à ces dogmes qu'on nous impose sociétalement parlant familialement parlant il y a de la révolte il y a un côté mais putain mais je veux faire autre chose de ma vie et il y a un côté je veux me laisser la surprise de découvrir ce que c'est pourquoi je dis ça parce qu'on place le mental avant l'instinct avant le corps avant notre jouissance les les pantins avec une conscience de dieu de dieu et de osons la folie voilà ce que ça me dit merci beaucoup julie ça va passer ça va passer respirer buvez de l'eau vous qui dire regardez qui est là vous avez le courage tu as le courage d'être regardé en face